La méditation de ce 21 juin est intitulée « Le signal pour sortir des villes ». C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront enjudés fuient dans les montagnes. Matthieu 24, 15 Le moment où, comme les premiers disciples, nous serons obligés de chercher un refuge dans les lieux désolés et solitaires, n'est pas loin. Ainsi, comme le siège de Jérusalem par les armées romaines fut le signal pour les chrétiens de fuir de Judée, ainsi l'ascension du pouvoir de cette nation, les États-Unis, avec le décret qui impose le sabbat papal, sera pour nous un avertissement. Alors, le moment sera venu d'abandonner les grandes villes et de nous préparer à abandonner les petites à la recherche d'un foyer dans les lieux écartés parmi les montagnes. Durant des années, une lumière spéciale m'a été donnée au sujet de notre devoir de ne pas concentrer notre œuvre dans les villes. Le bruit et l'agitation qui les remplissent, les conditions que les syndicats créent et les grèvent entraveront notre œuvre. Certains hommes font tout pour que les ouvriers des différentes professions se syndicalisent. Ce n'est pas le plan de Dieu, mais celui d'une puissance que nous ne devons en aucun cas reconnaître. Les méchants s'assemblent d'eux-mêmes en gerbe, se préparant ainsi à être brûlés. Les syndicats et les confédérations du monde sont un piège. Mes frères, ne vous unissez pas à eux et maintenez-vous loin d'eux. N'ayez rien à voir avec eux. À cause de ces syndicats et de ces confédérations, il sera bientôt très difficile pour nos institutions de mener à bien leur mission dans les villes. Éduquez nos frères afin qu'ils quittent les villes et aillent vivre à la campagne où ils peuvent obtenir de petites portions de terre et construire un foyer pour eux et leurs enfants. Dans peu de temps, il y aura de telles contestations et une telle confusion dans les villes que ceux qui désirent en sortir ne pourront pas le faire. Nous ne devons pas nous installer là où nous serons obligés d'être en étroite relation avec ceux qui n'honorent pas Dieu. Très bientôt viendra une crise en relation avec l'observation du dimanche. Les partisans du dimanche se fortifient dans leurs fausses prétentions, ce qui signifie une oppression pour ceux qui sont résolus à garder le sabbat de Jéhovah. Nous devons faire attention de ne pas nous placer là où il sera difficile de garder le sabbat pour nous et pour nos enfants. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui y fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Matthieu 24, 15 Amen Si tu as apprécié cette méditation, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager. Merci d'avoir regardé cette vidéo !